Madame la Présidente, Ministres, chers collègues, Plus de 1000 hommes ont été déployés pour renforcer le flanc est de l'OTAN en Roumanie pour la mission Aigle et en Estonie pour la mission Lynx. Quand le Parlement en a-t-il été informé officiellement ? Quand le Parlement a-t-il autorisé ces interventions au-delà de 4 mois ? Jamais ! L'article 25 de notre Constitution est très clair. Je cite Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger. Au plus tard, 3 jours après le début de l'intervention, lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Comment ce véritable scandale démocratique est-il possible ? Par une entourloupe qui consiste à qualifier ses missions non d'opération extérieure, des OPEX, mais de mission opérationnelle, des MISOPs. Comment ? Pourquoi ? Qui l'a décidé et avec quelle autorisation du Parlement ? On ne le sait pas. Mais ce n'est pas seulement un tour de passe-passe. C'est bien plus structurel. Car le changement de doctrine formulée dans le triptyque « compétition, contestation, affrontement » en lieu et place de l'ancien « paix, crise, guerre » a des conséquences démocratiques, politiques et budgétaires. C'est une profonde remise en cause des concepts même de guerre et de paix. Pire, c'est un abandon de l'objectif de la paix. La guerre avant la guerre vous permet de contourner le Parlement, car il n'est saisi que de la guerre. Mais c'est bien plus grave encore que d'éviter un vote. Cela permet une violation sournoise de la Constitution elle-même. Plus de guerre officielle, plus de vote du Parlement et tant pis pour la Constitution. Les OPEX sont pourtant définis clairement dans la LPM 2014-2019. Je cite « L'intervention à l'extérieur du territoire national vise, par la projection de capacités militaires, à protéger les ressortissants français et européens, à défendre les intérêts de la France dans le monde et à honorer nos engagements internationaux et nos responsabilités. » Pouvez-vous nous expliquer en quoi les opérations Aigle et Lynx ne correspondent pas à cette définition ? Et si elles n'y correspondent pas, au nom de quoi les avez-vous engagées sans l'aval du Parlement ? Et quelle que soit votre opinion là-dessus, M. le ministre, ce n'est pas un débat interne aux armées, c'est au Parlement de trancher. Et vous affirmez devant notre Commission que ce qui doit faire la différence entre une OPEX et une mission opérationnelle, c'est la notion de combat. Vous avez même déclaré que nos soldats en Roumanie ne feraient que s'entraîner comme ils le feraient à Mourmelon. Mais c'est faux ! Vous avez même admis qu'au Gabon et au Sénégal, nous avons des hommes en régime OPEX qui ne combattent pas, mais font de la formation. Incohérence. Et même dans ce cas, pourquoi, par un artifice ministériel pris à posteriori, avoir accordé aux militaires en MISOPs le bénéfice de la couverture majorie à invalidité et décès, ainsi que la mention « mort pour la France ». Incohérence. Pourquoi les militaires en MISOPs peuvent-ils toucher la prime de l'ISSE alors que celle-ci dépend du budget des OPEX ? Incohérence. D'ailleurs, même le site internet du ministère des Armées classe les missions Aigle et Lynx dans les OPEX. Et il y a encore une autre incohérence au désavantage des militaires. Ils ne peuvent pas bénéficier de la pension majorée alors que les contraintes qui pèsent sur eux sont les mêmes que s'ils étaient en OPEX, notamment les contraintes familiales. Ils ne peuvent non plus bénéficier des mêmes médailles. Ce statut est donc autant d'économies faites sur le dos des militaires, ce qui est inacceptable. D'un point de vue budgétaire, l'absence de qualification OPEX remet en cause le principe de financement interministériel des surcoûts, ce qui est un danger pour les finances de nos armées. Et nous ne parlons pas de petites sommes, plus de 730 millions d'euros par an. Donc, même si ces opérations ne sont pas des OPEX, elles ont été principalement financées par la solidarité ministérielle comme une OPEX. Comment s'y retrouver, monsieur le ministre ? Les travaux de génie importants réalisés sur la bâche de Tchinkou en Roumanie ont été financés par la provision OPEX, selon vos dire, monsieur le ministre. Pourtant, ce ne sont pas des OPEX. Quelle est la logique ? Je demande donc une clarification à la fois juridique, démocratique et budgétaire. Soit ce sont des missions opérationnelles qui nécessitent un statut ad hoc. Alors, il doit être défini et voté par le Parlement. Soit ce sont des OPEX. Alors, il faut en tirer toutes les conséquences. Premièrement, il faut, dans tous les cas, que les militaires puissent bénéficier de toutes les contreparties financières aux sucessions qu'impliquent les opérations à l'étranger, donc la pension majorée. Deuxièmement, il faut des garanties sur le financement des surcoûts de ces opérations. Troisièmement, il faut que le Parlement puisse voter sur l'autorisation de prolonger ses missions, conformément à l'article 35 de la Constitution. Enfin, la menace du 49-3 plane très sérieusement sur nos têtes. L'ensemble de notre travail d'amendement risque d'être balayé d'un instant à l'autre. Le travail parlementaire sera contourné par un exécutif aveugle qui ne retient des discussions que ce qu'il arrange. Voilà pour finir tout le cas que vous faites de la démocratie. Merci monsieur le rapporteur.